Ça aurait dû être une bonne nouvelle, mais l'officialisation de la prime pour les soignants tourne à la polémique. 500 euros pour tous et même 1500 dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie. Les Bouches-du-Rhône en font partie. Ou dans les établissements ayant accueilli des malades du Covid-19. Et là, stupeur, à Grasse et à Cannes, ces hôpitaux ont soigné de ces patients, mais ne sont pas dans le dispositif. Laurent Verdi, Séverine Neukelman. À l'annonce de la nouvelle, les soignants de Grasse ont eu du mal à y croire. Une prime de 1500 euros pour les hôpitaux de Nice et d'Antibes et une autre de 500 euros pour ceux de Cannes et de Grasse. On demande que cette prime de 1500 euros soit versée à la totalité des agents. On a tous été mobilisés pour pouvoir soigner la population dans les meilleures conditions possibles. On s'est exposés parce qu'au départ, il faut quand même savoir, tout le monde le sait, on a eu des problèmes de matériel. Il y a des agents qui ont été contaminés. Depuis le 6 mars, près de 1000 patients ont été testés à Grasse. L'hôpital a accueilli environ 500 personnes suspectées d'avoir contracté le Covid-19. Les maires de Cannes et de Grasse et de nombreux élus ont protesté contre ce décret du gouvernement qui exclut leurs établissements. Je souhaite dire combien nous sommes choqués de cette décision et combien nous demandons qu'elle soit réexaminée dans la journée et qu'on puisse avoir un rééquilibrage qui est légitime, qui est nécessaire parce que ce n'est pas acceptable. Pourquoi cette différence de prime sur la Côte d'Azur ? Contacté, la Direction Générale de la Santé et le Ministère à l'origine du décret parlent de l'Agence Régionale de Santé. Chacun se renvoie à la responsabilité. Le délégué de l'ARS dans les Alpes-Maritimes affirme même avoir demandé que tous les hôpitaux du département soient concernés par la prime de 1500 euros. Il s'agit d'une décision prise au niveau national et je ne dispose pas du mode opératoire utilisé pour arriver à cette liste d'établissements. Pas question d'abandonner pour les syndicats. Ils demandent surtout une revalorisation des salaires. A Grasse et à Cannes, ils menacent même de déposer un préavis de grève pour le 25 mai.